Ce tout premier match de la saison diffusé sur les antennes de sport en France, c'est la cinquième journée. C'est parti pour cette rencontre entre les Dragons et les Jokers de Sergi Pontoise. La formation à domicile qui conserve déjà le palais en zone offensive, Sacha Guimond. Le tir qui a été bloqué, qui ne trouve personne finalement, Christensen. Le décalage sur le côté pour Vincent Nezat, Christensen le tir puissant qui vient se loger dans la lucarne. Les Dragons de Rouen qui ouvrent le score après moins de trois minutes de jeu. Les champions font le travail d'entrée, 1-0. Voilà, on le met à droite, il est remonté, il a pris un peu le temps de contrôler et là il a balancé un missile plein lucarne. Je pense qu'il a été, oui, il a été masqué par... De Rouen, oh Malé, que c'est bien fait. Malé, attention, il y a une énorme chance là, Malé qui va tout seul. La feinte avec le tir enchaîné qui termine dans la lucarne de Ilonen. Le break qui vient d'être fait par les Dragons de Rouen, 2-0. Voilà, justement, une petite, un palais récupéré par Malé. Regardez le joueur là. Il y a ça qui est avec lui. Voilà, exactement. Il s'occupe, en fait, il sollicite la passe et donc le défenseur est obligé de s'en occuper. Allez, allez. Oh, attention, le bras de l'arbitre qui est levé, ça vient chauffer. Et oui, ils sont frustrés les Jokers de Sergi Pontoise. Et là, attention, 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 ça peut pleuvoir. Il y a une vraie bagarre. Attention, maintenant, la bagarre, ça peut donner 5 minutes. 5 minutes de pénalité. Ils ne veulent pas se lâcher, les deux joueurs. Alors, qui il y a dans l'eau ? C'est Doré. Non, c'est... Rack. Rack et Alex Barber, je crois. Boum. Oui, Bayard, John et Hervé. Ils changent où ? Coup de crosse au visage, là, de Hervé qui a répondu à la provocation. Et derrière, Rack qui vient s'en prendre. Là, on revoit la transversale, là, pour Hachac. Mais effectivement, les Sergi Pontin ont réussi à croiser. Oh, quelle est belle cette passe, attention, la remise pour Théo Guerif. Pour l'instant, son ancien coéquipier, Mathia Pintaric, qui lui dit non à Théo Guerif. Patrick Coulombe, qui est à la bleue, finalement. Et la sirène qui est retentie. Juste avant le tir de Robert Bayard, John. En tout cas, on en reste là. C'est la fin du premier tiers-temps ici à la patineur de Lille Lacroix. Les Dragons de Rouen qui mènent sur le score de 2-0. Ce qui nous impressionne, Pierre, c'est qu'ils gèrent très bien leur temps fort et leur temps faible. Allez, c'est parti pour le deuxième tiers-temps entre Rouen et Sergi Pontoise. Attention, Antony Rec, attention, à chaque fois qu'il a le palais, il se passe quelque chose. Oh, la superbe feinte de Antony Rec qui cherche une solution. Il a réussi à trouver son coéquipier. Oh, c'est bon. Et la remise de Malay, attention, Guimont qui vient à la pêche. Prisoner 602, 802. Amalainen, attention, Amalainen en désavantage numérique. Gage Torel qui vient glisser ce palais sous la barre de Mathia Pintarich. La réduction de l'écart en désavantage numérique pour les jokers de Sergi Pontoise. Il a essayé de contrer ce palais et donc, en fait, deux contrats admirablement bien joués. Et le joueur de Sergi, là, c'était Torel qui allait chercher la Luka. On va rendre ce palais, on revoit cette passe défi. Une petite déniation, il n'y avait pas grand monde autour. Ça aurait pu être dangereux, tout de même. Bedin, ça va être un peu court. Bedin qui lance, sa réaction des arts qui tire en angle ferme. Finalement, on va en rester là. Quelle belle période de la part des jokers de Sergi Pontoise qui ont su bien défendre, faire le deux-rondes. Ils ont certes subi, mais ils ont marqué l'unique but du tiers-temps. Celui qui permet donc à cette formation de revenir à un but des Dragons de Rouen. Le suspense, Pierre, reste entier avant le troisième tiers. C'est parti pour le troisième tiers-temps entre Rouen et Sergi. Troisième tiers-temps qui peut être à suspense. Presque du coin. Et je pense qu'il n'est pas content. Il n'est pas content, Fab L'Henri. Je pense que Pintarit l'a touché du bout du gant, ce palais d'Amalaynay. La réponse de Ilonen est derrière. Oh, le festival de Anthony Reik. Il a touché le montant tout à l'heure. Cette fois-ci, il trouve le chemin du but. Et Rouen qui est à l'abri dans ce troisième tiers-temps. 3 buts 1. Le break est fait. Depuis le début de ce tiers-temps, là on voit, on remet le palais. Il le récupère. Il contourne. Et là, il est complètement dans le vent, son coéquipier de l'équipe de France. Ils se connaissent bien. Il s'est bien joué. Il a rabattu ce palais d'Anthony Reik. Oh, attention. Oh, Bernou. Bernou est toujours cette ligne très dangereuse. L'arrêt de Mathieu Pintarit. Il n'a pas vu le palais qui est sous lui. Et finalement, ça a été gelé. On peut le mettre en majuscule. Ce nom de Pintarit. Monumental dans ce troisième tiers-temps. Chuter sur son propre coéquipier, Benin. Il n'y a pas de récupérer. Oh, attention avec Tomasino. Il ne faut pas procurer énormément de chance. C'est ce sort. Tomasino qui est sur un nuage. Le jeune joueur qui marque son quatrième but de la saison. Ça fait 4 buts 1 pour les Dragons de Roi. Un bon pressing. Bon pressing. Tomasino récupère. Il évite son vis-à-vis. Il se retrouve dans un angle très, très fermé. Il se remet juste au centre-trois. Il va chercher la lucarne au-dessus de la plaque. Dillon Lenn, c'est le 4-1. Le 4-1. Et là, il reste une minute à Sergi. Allez, une minute dix encore à faire dans cette disposition. Allez-y, il y va ! Le palais qui passe ! Oui, qui franchit la ligne. Le tir lointain des Dragons de Rouen. Le but inscrit en cage-vite qui vient sceller très probablement la victoire des Dragons. 5 buts 1 désormais. Allez, peut-être une dernière chance pour venir ponctuer ce spectacle magnifique des Dragons de Rouen. Finalement, on va en rester là. Ils sont parvenus à trouver la solution dans le troisième tiers-temps. Les Dragons de Rouen reçus 5 sur 5. 5 matchs. 5 victoires cette saison pour les hommes de Fabrice Norrie. Les Dragons de Rouen reçus 5 sur 6. Sous-titrage ST' 501